bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo petit format tuto aujourd'hui pour apprendre à vos oiseaux à fourrager le foraging c'est en fait le fait de fouiller pour trouver la nourriture de l'oiseau il en a besoin c'est dans sa nature en captivité souvent la nourriture est à disposition dans les gamelles et l'oiseau en fait n'a pas le loisir de pouvoir s'occuper un en cherchant sa nourriture dans la nature l'oiseau passe quasiment les deux tiers de son temps à chercher de quoi se nourrir et si vous voulez que votre oiseau s'ennuie surtout en votre absence c'est important qu'il apprenne à fourrager le foraging ne se s'apprend pas du jour au lendemain nous allons donc leur apprendre par étapes les oiseaux adorent fourrager pour vous dire à quel point la voyez j'ai préparé plein de petites choses alors pour montrer les différentes étapes mais on a déjà un bigou qui est très intéressé parce que là d'ailleurs voyez il est très très intéressé il observe ma boîte donc la première étape on va vraiment faire une chose de très facile pour l'oiseau on a juste posé un mouchoir ou un papier ou un petit truc sur le dessus de sa gamelle pour la cacher l'oiseau sait que dans sa gamelle il y a à manger quand il verra qu'elle est obstruée il va chercher instinctivement à enlever ce qui l'empêche d'accéder à la nourriture l'étape suivante consiste à juste augmenter la difficulté en attachant le papier ce qui fait qu'ils vont devoir faire des trous dedans de déchirer le papier pour accéder à leurs graines il faut que l'oiseau sache tout de suite aller à sa gamelle et enlever le papier pour passer à l'étape suivante et ce n'est que quand cette étape là sera acquise qu'on passera à la suite etc etc une fois que la déchirure de papier est acquise on va passer à l'étape supérieure avec la déchirure de carton voyez j'ai mis un carton il faudra là aussi soit qu'ils cassent les petites cordes pour enlever le carton soit qu'ils grignotent le carton pour accéder à la nourriture une fois que votre oiseau maîtrise le déchiquetage de carton pour accéder à ses graines vous pouvez corser encore un petit peu en mettant les graines dans une boîte et la boîte dans la gamelle pour apprendre à l'oiseau que dans les boîtes en carton il y a parfois de bonnes choses l'étape suivante consiste à n'avoir que des boîtes avec à manger dedans qui elles seront disposées dans l'espace de vie un petit peu caché un petit peu autre l'oiseau avec le temps le fort que vous avez mis des boîtes rempli de sa nourriture dans ses gamelles comprendra que dans les boîtes il y a à manger une fois il y a deux types de difficultés moi je fais celle là qui est toute ficelée et tout qui doit vraiment complètement déchiqueter et il y a aussi celle ci qui va juste rester ouverte alors à l'intérieur bien sûr il ya toutes ces petites choses là c'est on met des petits papiers des petits machins ça c'est pour pour les motiver à fouiller dedans pour trouver des noix ou pour trouver des trucs et il y a aussi les petites noix que j'ai emballé avant de mettre dedans pour qu'ils puissent s'exercer à ouvrir les boîtes les premiers temps ne les cachent pas trop que l'oiseau puisse voir où elles sont et au final la boîte ultime à l'intérieur il y a trois boîtes avec des petites noix cachées dans des papiers et dans cette boîte de farmer une noix que j'emballe une première fois que j'emballe une deuxième fois puis que je mets dans la boîte et qui pour terminer je l'ai dans cette grande boîte oui ça c'est un bon bigou oh oui alors moi dans ma volière j'ai des oiseaux qui en sont à plusieurs niveaux enfin au niveau du foraging il y en a qui n'ont jamais fait de leur vie qui commence tout juste à en faire il y en a qui en font depuis très longtemps et il ya ceux qui sont un petit peu entre deux par exemple bigou bigou c'est mon fourrageur c'est le meilleur je lui montre à peu près n'importe quoi il sait qu'il doit chercher s'il doit forager ça lui prend jamais très très longtemps pour atteindre la nourriture mais ce qui est sympa c'est que il montre l'exemple aux autres avant china ne savait pas forager et c'est en observant bigou qu'il s'est mis à pouvoir faire la même chose il n'en est pas encore au stade des grosses boîtes en carton où il en est juste au stade du papier mais ça avance gentiment vous pouvez aussi leur apprendre il faut les motiver où il ya des noix de pécamp oui allez aïkou allez ça t'es pas prêt encore un t'es pas prêt mais ça va venir j'en suis sûr mais c'est ma prune oui ah si elle est ma prune ouais tu peux prendre allez ouais oui bravo bravo ma prune bravo oui c'est bien ça je pense que vous m'avez entendu quand j'ai certains oiseaux qui se mettent à forager je fais ma vraie pomme pomme je les motifs j'y vais donc voilà maintenant ce qu'il vous faut faire c'est vous faire la réserve de petites boîtes en carton n'importe quel format dès le moment que c'est adapté à la taille de l'oiseau moi personnellement j'ai demandé à tous mes collègues de garder toutes les petites boîtes petites boîtes de médicaments ou autres qu'ils peuvent avoir ainsi aussi que les boîtes de café nespresso je leur ai aussi demandé de me garder tout ce qui est des rouleaux de papier ménage vide tout ce qui est en carton tout ce qui est sécuritaire peut servir de boîte à forager mais bien sûr pour pas que mes oiseaux meurent de faim si tout d'un coup il n'arrivait même pas à faire le premier exercice j'ai réparti à quelques endroits dans la volière des plateaux hyper accessibles mais uniquement de graines sèches que ce soit juste vraiment en dernier recours maintenant c'est à vous de jouer de faire jouer votre imagination pour créer des petites boîtes à foraging à vos plumeaux maintenant vous n'avez plus d'excuses vos oiseaux doivent fourrager un oiseau qui est occupé à fourrager et à chercher sa nourriture est un oiseau qui fera beaucoup moins de bêtises un oiseau occupé est un oiseau heureux voilà si vous avez des questions n'hésitez pas j'y réponds avec plaisir laissez moi un petit commentaire si vous pensez que c'est une vidéo qui serait intéressant parce que d'autres personnes auraient besoin d'apprendre à faire du foraging à leurs oiseaux n'hésitez pas à la partager et moi je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour les éclectualités au bon nouveau tuto et à très bientôt pour les écoutes et à très bientôt pour les écoutes